Vous vous demandez sûrement quel est ce drôle de bonhomme vert qui apparaît à l'écran et qui semble contrôler le bureau de l'ordinateur. Il s'agit de l'un des logiciels les plus aboutis pour le Kinect de Windows. Son nom, le Kinect Mouse Courser. Son objectif, vous permettre de contrôler le PC sans les mains à la manière de Minority Report. Ouais, vous avez bien entendu. Sans les mains, mais avec un Kinect. Bon, on vous épargne les séances d'entraînement quotidiennes, passons directement au résultat final. L'application fonctionne très bien sous Windows 7, mais en a mieux. Elle permet également de contrôler le pointeur de Windows 8. Allez, les choses sérieuses commencent. Direction l'interface métro. Un petit scroll pour retrouver notre jeu préféré du Windows Store, Cut the Rope. On déplace la tuile dynamique à l'aide d'une pression continue sur le clic gauche, puis un autre clic pour accélérer au jeu. Appréciez ce superbe clic sans souris et au ralenti, tout un programme. Un dernier petit effort pour appuyer sur Play. Allez, testons tout de suite le premier niveau du jeu. En deux clics, cela devrait être résolu. Un premier clic du premier coup, rien à redire. Deuxième clic se fait attendre. Ah, voilà. Trois étoiles, excellent, tout y est. Encore un peu de pratique et nous pourrons nous attaquer aux autres niveaux. Allez, revenons à l'interface métro. Ce Kinect, on pourra l'essayer avec un autre jeu. Ah oui, et si on l'essayait avec Angry Birds pour Google Chrome ? Voilà une bonne idée. On lance Google Chrome et on va tout de suite tenter de jouer à Angry Birds, le jeu tactile par excellence. Le jeu se charge tranquillement, cela nous laisse un petit temps de repos. J'ai toujours rêvé de catapulter ces oiseaux à la main. Cliquons tout de suite sur Play. Puis, sur le premier niveau. C'est parti. Alors, première étape, sélectionner l'oiseau que l'on va envoyer va le dinguer. Voilà, voyons voir. Je vais rectifier le tir. Ah voilà, c'est déjà mieux. Attention. Maintenant. Encore un carton plein. Encore un carton plein. Encore un carton plein. Encore un carton plein. Encore un carton plein.